Activez vos boucliers, passez en vitesse lumière, aujourd'hui on parle Star Wars et John Williams. Bienvenue dans ce premier épisode de Notes de Nerd. L'épisode 8 de Star Wars est sorti récemment et pour l'occasion on va donc parler de l'oeuvre incroyable du compositeur John Williams. John Williams c'est celui à qui George Lucas doit son ranch et Steven Spielberg une très grosse partie de sa carrière. Mais alors pourquoi et surtout comment ? Alors que certains compositeurs incorporent leur musique au film afin de soutenir une action ou de ponctuer un instant, John Williams lui va plus loin puisqu'il utilise la musique comme un narrateur. Et c'est pour ça que dès qu'on entend POM 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 L'image de Dark Vador nous vient en tête. Une très grande partie de la BO des Star Wars, de toute la saga, fonctionne sur des leitmotifs. Alors un leitmotif, qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est un thème récurrent que l'on associe à un personnage, à un état comme la tristesse ou la joie, ou une idée, la liberté ou l'espoir. Dark Vador a donc son thème avec la marche impériale. Mais on peut aussi retrouver celui de Luke, de Leia ou encore celui de Dark Sidious. Mais un thème particulièrement intéressant nous vient de Star Wars 1, celui dont on ne doit pas prononcer le nom, puisque c'est le thème d'Anakin jeune. En effet, la musique de ce personnage préfigure déjà la transformation qu'il va être opérée au fil des épisodes. Et ainsi, nous décrit par avance le destin tragique du personnage. Mais en plus, le thème musical fait écho à ce que dit Yoda à Anakin au cours de l'épisode 1. La peur mène à la colère. La colère mène à la haine. La haine mène à la souffrance. Et le génie de John Williams ne s'arrête pas là, puisqu'on retrouve dans ce thème, quelques notes parsemées par-ci par-là, qui ramènent à la marche impériale. Ainsi, la première fois qu'on voit le film, si on a vu la trilogie originale et que l'on est attentif, on associe directement ce petit garçon, tout inoffensif, à Dark Vador. La bande originale de Star Wars s'inscrit dans le mouvement de la musique romantique, courant musical du XIXe siècle. On passe très vite d'un volume très faible, le pianissimo, à un volume très fort, le forte, ou le fortissimo. Aussi, la tessiture, c'est-à-dire l'écart entre la note la plus grave et la note la plus aiguë, est extrêmement large. Également, le mouvement romantique introduit l'orchestre symphonique, avec toujours plus d'instruments, pour avoir une plus grande gamme de sonorités à exprimer, et donc d'émotions. À l'écoute, La bande originale de Star Wars peut être rapprochée des concertos ou des symphoniques, composées par Ludwig van Beethoven, l'une des fers de lance du mouvement romantique. Pa 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 pa... Pa 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 pa... Un autre grand compositeur de l'époque romantique est Wagner, qui est celui qui, justement, introduit le concept de leitmotiv dans la musique. C'est également l'un des compositeurs de son époque, les plus dramatiques dans la façon de composer et de s'exprimer à travers la musique. Sa chevauchée des Valkyries et la marche impériale sont d'ailleurs très proches en ce qui concerne l'intensité musicale et la force, la percussion qu'ont les instruments. Pa 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 la... Pa 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 pa... Pa 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 pa... En empruntant à la manière de composer des romantiques, John Williams nous sert un quasi-opéra avec la musique des films Star Wars. Encore une fois, c'est donc grâce à la force de narration détenue par la musique que la bande originale de Star Wars est une oeuvre si imposante et mémorable. Il y aurait tant de choses à dire et d'analyses à faire, comme par exemple avec la scène dans Star Wars 7 où Ray grimpe les marches des Jedi. La musique monte en même temps qu'elle pour finir sur le thème de la force et de Star Wars. On pourrait également parler de Duel of the Fates, également dans Star Wars 1, la menace fantôme. Musique qui accompagne le duel final entre Obi-Wan Kenobi et Qui-Gon Jinn d'un côté et Dark Maul de l'autre. Mais il faudrait en fait réaliser un documentaire d'au moins deux heures pour pouvoir survoler toute l'oeuvre de John Williams uniquement pour Star Wars. Puisqu'il a également composé pour énormément de films comme Jurassic Park, Superman, Indiana Jones, Les Dents de la Mer, Harry Potter. Il y aurait beaucoup trop à dire pour le temps qui m'est imparti. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous donne rendez-vous prochainement pour l'épisode 2 de notre 2 nerds. Et sur ce... Bienvenue dans une galaxie très bretaine où s'entretuer à tout sabre et laser et de blaster est une coutume quotidienne. Où la force se fait l'ordre et l'ordre, celle-là je vis au western, ici c'est l'enfer façon far west. Pas besoin de Clint pour jouer au gun, on a déjà Finn Solo et le Wookiee sont sidekick. Pas besoin de Flip pour final c'est qu'il fème, je continue de le kiff, pas besoin de la vie des haters. Sous-titrage ST' 501